Tagazok, noble paysan, je suis Zurich Illuminaire et j'en profite pour faire une petite vidéo. Bon, alors, commence à y avoir une partie, enfin, d'un truc. J'ai un super maquillage, hein, qui a été super bien fait, qui a été fait par Pigment Panda, bien du... C'est grave, c'est inconnueur, toujours. Et du coup, on va faire une partie de mini-gel, ou je sais pas... Meur quoi ? Murder. On va faire une partie de... Et du coup, bah, je vais juste pouvoir enregistrer le début parce que, bah... Pour présenter. C'est ça, pour présenter, et pour pas vous spoiler les petits compagnons. Enfin bon, à tout à l'heure pour la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mal vu de faire des esclaves, bah, lui, il est bien emmerdé. Mais lui, dans son contexte à vie, c'est un bon Texan, il y a du Terre Noir, et un Noir est forcément esclave. Et une femme est forcément en objet. C'est son personnage. Alors, c'est pas parce qu'il dit ça, c'est admettons que je joue le rôle de John McSummer, c'est pas parce que je dis que je le pense. Mais au contraire, j'ai joué à fond dans les clichés, quitte à m'emmarrer. Autant rigoler du personnage que de la situation. J'en ai plus ça, hein, j'en ai plus. Voilà, jouer à fond sur les clichés, faut pas hésiter. John McSummer, c'est le roi du cliché. Cette texture n'est toujours une arme, il se t'a raconté, il se t'a raconté, il se t'a raconté, il se t'a dit qu'il voit avec la femme, c'est un objet. Il a une maîtresse, il a même deux maîtresses, il a une femme, il en est fier, il ne s'en cache même pas. Ah, ça c'est ma femme, elle est pas mal, ça c'est ma fille, elle est pas mal, c'est ma maîtresse. Ça c'est l'autre maîtresse, ouais, parce que, ouais, avec un gars comme moi, voilà, donc très mal de chance. Donc, on n'hésite pas à le tricher. Si on peut faire l'accent, on le fait. Si on s'en sent pas capable de faire l'accent ou de tenir l'accent, bah on le fait pas, parce que c'est chaud de tenir l'accent pendant une demi-là. Moi, des fois, je dis. Voilà, c'est la première des règles. On a un personnage, on l'en fait plus ou moins, n'importe quoi, on essaie de respecter l'accent, mais globalement, on s'en vient avec. Globalement, va y avoir des armes. À bord du sous-marin, va y avoir des armes, ne serait-ce que ce qu'il y a des agents de sécurité, ou des gens qui ont des intentions pas très très sympas. En termes d'armes, je vais vous en présenter deux. Ceci est une arme, une arme de corps à corps, et si je fais ça, il meurt. Même si il t'a fait le bras, il est mort. Et voilà, je pourrais même taper l'ortel qu'il est mort. Une fois, on s'embête pas avec des notions de point de vie de quelque chose. Un coup égal à l'essai. Une murder, on n'est pas là pour... Alors, techniquement, c'est le canal carquin, ici. Alors, à part, il y a une légère paralysie. De même, les petits pistolets nerfs, on arme, voilà. Alors, pareil, peu importe où on touche, ça dégomme. Quand on est touché par une arme, on a deux options. Soit on meurt direct, ah, je suis mort. Ou alors, on a le droit à une dernière phrase, un dernier truc, une dernière action, un truc avant de m'ouvrir, peu importe, peu importe, mais ça peut être, ah, je savais que c'était toi qui avais vendu les secrets à l'autre. Eh oui, c'est lui, ah, mange-moi. Non, non, c'est pas moi, c'est pas moi. Ça peut être une dernière phrase, il y a un dernier truc qui plombe tout, ah, c'est terrible, le témoin, il parle, voilà, on s'en fout. Ou un simple monde de merde. Voilà. Vous avez le droit à une dernière phrase, une dernière action, ou poche, je m'en fous, c'est votre personnage. Ah, vraiment, c'est possible. En fait, il se fout. Ah, ouais, on colle. Globalement, si on a des directives à vous donner, en tant qu'organiteur, il suffit de le suivre, c'est... Si on vous apprend que vous avez été entouragé par mes gardes, on va vous dire, voilà, je vais être entouragé par mes gardes, voilà. Si on dit pas ça pour vous faire chasse, c'est pas le but. Enfin, un peu, mais non. Important, si vous mangez ou buvez quelque chose de fortement salé, alors ça devrait pas être de fortement citronné, c'est poison. Donc c'est décès dans les 5 secondes. Alors pareil, phrase, ultime action, ou poche. Là, dans nos jours, on n'a jamais grand chose à vous proposer à voir, à manger, ce serait un peu stupide de quoi... Ah, du poison, voilà, c'est bon. Ah, après, si vous êtes con, c'est pas... Il sera impossible de trouver des armes ou du poison en jeu, c'est possible. C'est peut-être un peu arrivé. Si vous en trouvez, tant mieux, si vous en trouvez pas, tant pis. Voilà, sur un résumé, il fait des règles. Ensuite, là, vous avez une description du sous-marin, alors je vous expliquerai pourquoi, d'abord, il y a un sous-marin en 1876. Là, vous avez un formidable portrait de Napoléon III, hein, donc il a perdu la guerre il y a 6 ans de ça. Il y a des vrais trucs historiques, désormais. Et à la fin du journal, vous avez le personnage que vous allez interpréter. Donc seulement un petit peu de lecture. Globalement, c'est une page de texte qui décrit l'ambiance, l'univers du personnage. C'est pas à prendre par cœur, heureusement. Derrière, vous avez le résumé. En gros, ça fait redit de ce que vous avez déjà lu, mais ça permet de... Ah oui, d'accord, c'est surtout celui qu'on appuie. Voilà, par exemple, John McSummer, s'il habite avec un formidable pavillon qui a une barrière blanche devant, on se rougne un peu de la barrière blanche. Il détaille. Un objectif, ou plusieurs, et des informations que vous savez. Tout ça, ça décrit l'ensemble. Pourquoi le deckmal ? Alors, ça n'entend pas, c'est important. Le deckmal, c'est le nombre du sous-marin dans lequel vous êtes actuellement à bord. Ce qui s'est passé, parce que pour que ça prenne place dans un éternet type bunk, il faut modifier un petit peu l'histoire. En 1972, si je ne dis pas, ou 73 au niveau des dalles, je ne sais plus, je ne vous parle pas, normalement, Rockefeller découvre le pétrole et en fait sa richesse. Alors, Rockefeller, il s'en peinture, oui, ben en fait, c'est parce qu'il faut du pétrole, c'est formidable. Ce qui s'est passé, on considère juste que Rockefeller a bien trouvé le pétrole, mais qu'un autre gars, Michael Kass, a découvert un étrange cristal bleu, qu'on va appeler le calcium, et c'est beaucoup mieux que le pétrole, donc le pétrole, tout le monde s'en fout. Donc Rockefeller ne fait pas fanger, et ce n'est pas la course de pétrole dans tous les pays du monde, non, c'est la course au calcium. Et globalement, quand on passe un courant électrique à l'intérieur du calcium, ça développe les propriétés électriques et en fait des trucs de malade. C'est comme du charbon, en mieux, c'est un conducteur, mais en mieux. En gros, c'est ça. On peut voir ça comme ça, enfin, ça comme on veut. Et avec ça, on a réussi à développer des industries, qu'à l'époque, on n'est pas censé développer, et pour le coup, ben, ce sous-marin, on est la preuve. À la base, c'était un sous-marin militaire, mais vu que les tensions militaire se sont plutôt calmées au niveau de la France et d'autres pays, on se souvient de garder quelques militaires bâtons militaire, et de celui-là, on va faire une preuve comme quoi le calcium, c'est super bien, et d'en faire un navire de croisière type Titanic. Le grand luxe. Pas parce qu'il va couler, mais parce que le grand luxe. Donc vous savez quand vous allez finir, voilà. C'est ton jamais. Surtout qu'une grande partie de la lida est énergée, donc on va toutes les choses. Là, le raté faut un peu. On envoie une torpille, on fait un trou. Là, ce qui va se passer, je vais vous appeler vraiment un tour de rôle pour vous distribuer vos personnages, pour vous expliquer vite fait ce que vous avez, etc. Et puis, on va vous laisser faire un petit coup de lecture, et puis on va lancer le jeu. Et on va commencer par mon personnage favori, John Knox-Homer, qui c'est qui va jouer ? C'est un américain raciste et militaire. Après, ça dépend aussi d'un personnage. Alors, j'ai quoi d'autre ? J'ai un britannique. Britannique. Voilà, j'ai un britannique. J'ai un français. J'ai un français un peu looser, quand même. J'ai un français un peu looser. J'ai un russe. Je suis Andro Luanyev, agent du Grand Empire russe. Je travaille au service secret du Tsar. Comment osez-vous revenir au palais ? Mais je suis votre confident. Mon confident ? Non, vous n'êtes qu'un traître. Hors de ma vue. Depuis quelques années maintenant, avec ma partenaire Elsa. Je suis à bord du Delk... Du Dek... Denkermal. Denk... Denkermal. Ah putain, c'est dur à dire ça ! Un immense sous-marin de croisaires fabriqués par les Allemands. Je vais me faire passer pour un riche entrepreneur russe qui investit dans les centrales de Casium. Je n'ai pas vraiment eu le temps de conforter mes connaissances en la matière pour tenir mon rôle. Mais l'improvisation ne m'est pas étrangère. Donc j'ai un russe, j'ai quoi dans le truc ? C'est un truc qui t'a duré 20 ans de vie. J'ai un russe. Oui. J'ai un ottoman. Parce qu'il y a des empires ottomans, mais pas encore défait à cette époque-là. Mec, ce n'est que moi, Casim, très humble voleur. Donc nous nous retrouvons avec David, photographe Stimpun. Bonjour. Donc explique d'abord pourquoi la photo. Est-ce que c'est un métier ? Est-ce que c'est une passion ? Ah, c'est une passion. Je commençais à l'âge de 9 ans. On pleut à cœur ! Professionnellement à l'âge de 16 ans. J'ai commencé à faire des piges. Et puis là, je fais des choses, la photo, le week-end, j'ai fait bien. Pourquoi le Stimpun ? Comment est-ce que j'ai quand même eu le Stimpun ? Alors le Stimpun, parce que j'ai des origines britanniques. Donc je connais le mouvement de paiement de temps. Je résiste aussi le paiement de temps. Mais grâce à Kelvin, j'ai mis le doigt dans l'embronnage et je crois que ça fait chute. Donc en fin de compte, qu'est-ce que tu fais des photos ? Tu fais des photos pour le plaisir, tu les revends après, tu les rends au tableau ? Oui, alors je fais des photos pour les filles, avec les personnages. Les amis, il y a des gens, c'est de s'amuser. Et le but, premièrement, c'est de s'amuser. Et puis après, je les revends pour financer encore l'archable de papier. Et j'ai des exemples, j'ai des exemples, j'ai des exemples, j'ai des exemples. Alors, ça me paraît évident, ça ! Oh, 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 oh ! Un cercle sans fin. Un cercle sans fin. J'espère que ça se rend sympa. Oui, parce que j'adore faire ça. J'adore vivre aussi dans ce monde. Je suis très... Et est-ce que tu ne débattres que sur le steampunk, ou tu fais un peu de médiéval, des choses comme ça en photo ? Bon, alors, je fais... J'ai pensé là, dans le steampunk, je fais beaucoup de coiffure aussi, alors ça parle métier. Et ça amène à beaucoup de monde différent, parce que les coiffeurs, quand tu fais des collections, ont créé des thématiques. Et bien, écoute, j'ai plus de questions à te poser, j'ai plus rien qu'ils me passent à l'esprit. Bon, et bien, écoute, merci pour ta collaboration et pour le temps qu'il m'a accordé. Merci à toi. Merci à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501